Salut tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et siège de vêtements du site Shane. Comme d'habitude, je vais tester leurs produits. J'ai choisi cette fois-ci que des robes car vu que je vais partir en vacances, je me suis dit que je voulais avoir des petites robes bien sympathiques. Comme vous savez, sur le site, vous avez plein de robes. Vous avez des hauts, des combinaisons, vous avez des pantalons, des vestes, vous avez de tout. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Je crois que j'ai choisi franchement une vraie pépite. Mais quand je dis pépite, elle est magnifique. Je l'ai choisi pour moi et Clara aussi, on lui a pris la même. Mais pour Clara, elle sera... Il faut attendre vraiment l'année prochaine car la traîne, elle est... En moins que je fais une retouche. Bon bref, vous allez voir ça tout à l'heure. Donc c'est une robe, je vous laisse regarder juste à côté. La qualité, elle est magnifique. Donc franchement, nickel. Voilà. Alors, comme d'habitude, je l'ai lavé, j'ai repassé. Ça se repasse très très bien et franchement, ça n'a pas brûlé. Voilà. Ici, vous avez une fermeture. Je vous écris juste à côté la taille. Mais je pense que j'ai dû prendre une taille L. Si j'aurais pris taille M, peut-être ça aurait fait Just, mais je crois que j'ai pris taille L. Mais je l'écris juste à côté. Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si j'ai pris M. Peut-être que j'ai pris N. Mais bon bref, vous avez une ceinture juste ici. Vous pouvez l'emblée si vous voulez. Mais là, les volants, ils sont très très bien. Ici, côté poitrine. Tu entends ou pas ? Voilà, tu as un genre de bonnet en fait. Bon, pour les personnes qui n'ont pas trop de poitrine, du coup, ça vous fait une jolie poitrine. Donc je vous montre de plus près. Tu vois. Juste en dessous, tu as une mini jupe. Donc elle est intégrée à la robe. Voilà. Donc ça fait un genre de portefeuille, mais attachée. Et là, tu devais te dire, mes belles mains, on ne voit rien au montage. T'inquiète, je gère. Donc là, je suis en vacances. Je ne vous ai pas oublié, j'ai apporté toutes mes tenues. C'était pour ça que j'avais commandé. Bon bref. Donc à la lumière du jour, on voit mieux la robe là. N'est-ce pas ? Donc là, je suis dans mon jardin de location. Voilà, en même temps, je vous dis où j'étais. Et la robe, elle est magnifique. Franchement, magnifique. Heureusement que j'ai mademoiselle Clara, mon caméran, comment on dit, caméraman, caméraman, camérawoman, qui m'a filmé. Voilà. Regardez-moi ça, la traîne, elle est magnifique. En plus, j'ai mis des chaussures à talons, donc ça ne traîne pas par terre. Voilà, voilà. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je kiffe. Voilà. Voilà, on passe à la robe numéro 2. Deuxième tenue, c'est une deuxième robe. Donc là, je vais vous présenter que des robes. Donc c'est une robe franchement toute simple. C'est taille M, j'ai vérifié. Voilà. Vous avez les deux bretelles ici. Ici, vous avez une fermeture, mais là, c'est élastique, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai pris taille M. Je savais que ça allait être un peu large, mais j'ouvre pas la fermeture, tu vois. Je mets directement la robe, donc ça rentre. Après, si vous avez une plus forte poitrine, je pense qu'il faut ouvrir la fermeture. Mais taille M, nickel. En plus, vous pouvez aussi régler les bretelles. Voilà. Elle est lavée repassée, elle se repasse très très vite. Je l'ai déjà portée à l'anniversaire de mon fils, et franchement, j'étais à l'aise. Voilà, franchement, nickel. J'aime trop. Par contre, avec la lumière artificielle, elle est un peu transparente. Je remarque ça de suite au montage, mais franchement, je suis à l'aise. Nickel. Je kiffe. Oui, par contre, il faut que je perds encore 5 kilos. Après, ça sera encore meilleur. Car là, oui, j'ai repris du poids. En plus, il faudrait que je mette un genre de corset quand je porte ce genre de robe. Mais bon, c'est pas grave. One life. One life. Il faut la vivre cette vie. Franchement, elle est toute simple, mais elle est magnifique. Voilà. C'est vraiment le genre de robe qu'il nous faut à nous, les mamans, pour les vacances. Très pratique. Nickel. Bon, là, j'avoue, à la lumière du jour, la couleur, elle est mieux. Vert qu'acquis, comme ça, tu vois, ça change tout. Comme quoi, la lumière artificielle ne veut rien dire. Voilà. Je passe à la robe numéro 3. Ensuite, troisième produit. Donc, la troisième robe, c'est celle-ci. Franchement. Bon, j'ai pas l'habitude de porter ce genre de robe, mais franchement, nickel. Regarde ce petit détail, là. Bon, j'ai toujours le ventre de glossesse, mais nickel. Voilà. Par contre, ici, c'est un chouïa un peu large. Donc, je me dis, peut-être, faire une petite retouche, tu vois, juste ici. Voilà. Après, pour les personnes qui ont de fortes poitrines, c'est très, très bien. Mais pour nous, les personnes qui ont des petites poitrines, voilà. Je rentre mon ventre. Donc, là, vous avez une ceinture. Voilà. Ici, j'aime trop les petits hauts, comme ça. Et vous avez deux boutons. Donc, je n'en ai attaché qu'un seul. Voilà. Tu as deux boutons. Donc, avec le bronzage, ça va faire trop, trop joli. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Ça change, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais prendre des photos avec les tenues et avec un petit bronzage. Enfin, si j'arrive à bronzer. Mais je prendrai des photos et je les posterai soit dans cette vidéo. Voilà. Si je suis partie en vacances entre temps ou pas. Ou sinon, sur mon Instagram. Je vous l'écris juste à côté. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Bon. Dites-moi en commentaire si j'ai pris des couleurs ou pas. Si j'ai bronzé. Mais ça change quand on puisse mettre des chaussures. À talons. Voilà. Ça faisait longtemps. Mais ça fait joli avec ce joli teint. J'adore. Bon allez. Nous passons à la tenue numéro 4. Et les deux autres, ça sera pour Clara. Donc là, ça sera la dernière pour moi. Et après, je filme Clara. Let's go. Coucou. Bon. Quatrième article. Alors. Vous allez me dire. Mais ben moi, tu ne t'habilles pas comme ça dans ma maman fête. Quand je l'ai vu en photo sur la personne, je me suis dit. Waouh. C'est magnifique. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes voilées sur ma chaîne YouTube. Et je me suis dit. Pourquoi pas commander ce genre de vêtements aussi. Et de montrer à mes abonnés. Pour vous dire aussi. Vous avez de jolies tenues. Pour les personnes au nom voilé. Franchement. Je vais vous montrer le bas. Attends. Donc ça donne ça. Franchement. Nickel. Regardez. C'est un pantalon en dessous. Hop. Un pantalon. Voilà. Elastique. Voilà. Hop. Franchement. Très très fluide. Hop. Et vous avez un joli haut. La ceinture, elle est à part. En fait, c'est un haut imprimé. En fait. Avec ses motifs. C'est du imprimé. C'est du imprimé. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'est très très fluide. Et vous avez la ceinture. Par contre, j'ai mis un haut noir en dessous. Je pense qu'elle doit être transparente. Mais franchement, elle est magnifique. Comment je suis à l'aise. Mais... C'est waouh quoi. Bon après, c'est vrai. C'est pas mon style de tenue. Mais franchement, c'est une tenue que je porterais très très bien. Voilà. Après, je la serre pas. Parce que quand j'y serrais, ça faisait moche. Voilà. Mais franchement, très 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 à l'aise. Je suis très à l'aise. Ah ouais. Bon après, c'est compliqué pour... Parce que j'allais être la petite. Mais quand j'ai pas la petite, tu vois. Aller à un événement. Habillé comme ça. Franchement, niquel. Avec mes petites chaussures de chez Shane. Aussi, tu vois. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, j'adore. Même ici, t'as le col, tu vois. C'est fait exprès à mon avis. Je sais pas. T'as un petit bouton. Bon, j'ai pas pu engler l'étiquette. Je l'ai pas... Je l'ai pas... J'avais pas de ciseaux. Mais t'as un petit bouton, là. Voilà. J'ai repassé juste... Si, j'ai... Non. J'ai repassé le haut et le bas. Parce que c'était froissé. Mais nickel. Le repassage, regarde. Je peux faire un trait. Voilà. Ça a pas brûlé. Le repassage, nickel. Mais c'est vrai que quand tu laves, ça se froisse. Mais j'adore. Bon, après, c'est... Si tu l'attaches... Je pense pas, ça fera... Tu peux l'attacher comme ça aussi. Ah, j'avais pas capté, mais t'as... Ah oui. Non, c'est plus haut. J'avais pas capté la petite ficelle, là. Qui se trouve juste ici. Attends, on va attacher plus haut. Pour voir. Voilà. Donc là, j'ai fait un noeud ici. Voilà. Non, franchement, je suis vraiment à l'aise. J'aime beaucoup. Et c'est taille M. Ouais, j'ai pris une taille M. Après, si tu veux un peu plus large, tu prends taille L. Mais franchement, taille M, ça taille bien, quoi. Je suis pas serrée dans le pantalon, ni le haut. Bon, je suis un nickel. Voilà. J'aime beaucoup. Dis-moi ce que tu en penses. Et moi, j'adore. Donc là, on va passer avec les tenues de Mademoiselle Clara. Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, avec Clara, on a décidé de prendre la même robe. On voulait faire des jumelles, tu vois. Elle va être jumelle. Mais bon, elle était trop grande, la robe, pour cette année, pour Clara. Elle pourra la porter l'été prochain très, très bien. En plus, j'ai dû lui mettre des chaussures à talons. Donc, je précise, Clara ne porte pas de chaussures à talons comme ça. C'est juste pour voir la traîne, si ça traîne ou pas. Donc, voilà, c'est trop, trop grand. Après, on peut faire des retouches. Mais bon, ça sert à rien de couper la robe si on n'a pas un événement. Voilà. Si on a un mariage l'année prochaine, c'est nickel. Tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais sinon, je te montre de plus près quand la robe, elle n'est pas repassée. Voilà. J'ai juste lavé la robe, mais je ne l'ai pas repassée. Donc, quand tu ne la repasses pas, ça donne ça. Sinon, c'est bien attaché sur le côté, la robe portefeuille. Voilà, avec les chaussures à talons. Elle était contente, Clara, mais bon, ça ne s'est pas marché avec. Donc, voilà pour la première robe. Et la deuxième robe, normalement, je l'ai prise pour moi. Mais là, elle l'a voulu. Donc, je lui ai dit, vas-y, essaye. Mais pour moi, elle est trop, trop courte, cette robe. Je vais l'utiliser en guise de haut. Tu vois. Clara, elle aurait dû prendre une taille XS. Mais là, c'est une taille M, mais elle est pour moi, en fait. Voilà, je le répète. C'était pour moi, à la base. Mais elle est trop courte. Mais là, je te montre de plus près. La taille, elle est élastique. Tu as une ceinture. Franchement, elle est mignonne. Elle est toute fine. Le tissu, il est tout fin. C'est vraiment pour l'été. Derrière, tu as deux petits boutons. Voilà. Avec des petites pétales dorées. Voilà. Mais voilà, je l'utiliserai en guise de haut. Comme d'habitude. Donc, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'informations. Vous avez un code promo. J'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Il y aura d'autres vidéos chaînes. Donc là, je te montre de plus près la robe avec le côté poitrine, tu vois, de coque. Voilà. C'était juste pour te montrer de plus près. Car je ne l'ai pas fait au début. Mais ça vaut le prix. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !